Avant de présenter justement notre dernière conférence plénière, je donnerai la parole à Mme Mylène Jacou, parce qu'on sait qu'on va clôturer le forum, donc je passerai la parole à Mylène et je tiens à vous remercier de tout cœur. Merci. Bon, oui, très rapidement, parce qu'on va commencer la plénière, mais je voulais encore une fois vous remercier d'être venu pour ces deux jours-là. Je rappelle que ce n'est pas complètement fini, certains vont poursuivre demain avec la formation de Gérald Monk, donc deux groupes différents, c'est la même formation, mais un groupe possible le matin, un groupe l'après-midi. Je voulais aussi vous signaler que je n'ai pas eu le temps d'envoyer les consignes pour les actes de colloque, mais toutes les présentations, puis on m'a demandé de faire en sorte que les PowerPoint, par exemple, puissent être aussi disponibles. Je vais m'occuper de tout ça, vous aurez les consignes à partir de la semaine prochaine. Je vous rappelle aussi qu'on a enregistré les plénières audiovisuelles et tout ça, ça sera, je ne sais pas sous quelle forme, mais rassurez-vous, je vous recontacterai pour tout ça. Et puis, voilà, donc j'espère que le mandat de créer cet espace de dialogue entre des gens qui travaillent vraiment dans des secteurs très différents, dans des contextes géographiques, sociopolitiques différents, j'espère qu'on a réussi ce mandat de pouvoir discuter, d'échanger quand on est dans des horizons très, très, très différents. Et on a voulu pour... Et on a voulu pour cette dernière journée faire l'inverse, donc on a plus une conférence de clôture avec un des thèmes, finalement, qu'est-ce que ça donne la médiation, quelle est la place et la portée de la médiation. Alors je vais laisser tout de suite notre président du Luxembourg présider cette plénière. Alors merci encore à vous tous. Donc je rassure tout le monde, Luxembourg est un grand-duché et je ne suis pas le grand-duc. En tout cas, merci pour participer à cette dernière conférence de clôture. Je m'excuse d'abord auprès de Camilla parce qu'on va d'abord passer la parole à Jacques Faget. Donc Jacques qui est professeur d'université, qui est chercheur émérite. Je vais faire très court, mais en tout cas le plus important, c'est comme il a écrit « Les ateliers silencieux de la démocratie ». Et pour ceux qui ont le livre, dans les annexes, il y a les paroles de la chanson du blues du médiateur. Voilà, Jacques, c'est à toi. Pierre Marcou ne m'ayant pas apporté sa guitare, je ne peux pas l'interpréter ici. Donc je ne la chanterai que demain. Alors je voudrais d'abord remercier Mylène Jacou pour le travail herculéen qu'elle a réalisé pour organiser ce colloque. Et je vous demande de répondre à mon triple banc pour Mylène. Merci pour elle. Je voudrais la remercier aussi pour m'avoir sorti de la dépression il y a deux jours, puisque j'ai grandi dans une société de liberté et j'ai du mal à m'adapter en vieillissant à cette société de plus en plus sécuritaire. Donc je suis resté en carafe à ne pas prendre l'avion à l'aéroport de Bordeaux avant-hier parce que je n'avais pas l'autorisation de visite électronique qui était exigée par les services de sécurité. Donc voilà, nous venions au Québec comme chez nous sans aucune précaution. Dans la confiance la plus totale, c'est fini. Nous sommes dans des relations et des sociétés de défiance. C'est terrible, mais ça a quelque chose à voir avec ce que je vais vous dire tout à l'heure. Donc merci Mylène pour m'avoir trouvé un vol de sauvetage pour pouvoir vous rejoindre. Et donc, voilà, je suis très heureux d'être avec vous comme je suis toujours heureux quand je suis au Québec parmi vous. Alors, je vais vous parler comme un sociologue, c'est-à-dire qu'un sociologue voyageur. Mon point de vue n'est pas du tout un point de vue français. Mais quand je voyage beaucoup dans des colloques, dans des formations, dans des échanges amicaux dans le monde, je ramasse des sensations. Et donc, mon propos ne sera pas scientifique, mais sera la résultante de toutes ces sensations que j'ai ramassées autour des conversations que j'ai eues avec tous les médiateurs de la planète, surtout des médiateurs francophones et hispanophones, parce que ce sont des langues que je pratique. un peu moins facilement dans des médiateurs anglophones, mais quand même, je peux survivre en anglais. Après, les autres langues, c'est un peu plus compliqué. L'italien, si, ça va, je comprends, mais c'est assez peu pratiqué quand même. Donc voilà, je vais parler en tant que sociologue de l'état des lieux, mais c'est subjectif, naturellement, et vous pourrez ne pas être d'accord avec mes propos, de l'état des lieux que je fais de la médiation aujourd'hui, qui n'est pas aussi réjouissant que ce forum pourrait le laisser croire. C'est dur de terminer par une note pessimiste, mais j'ai d'autres intervenants qui pourront rectifier le tir par la suite. Donc mon propos s'intitule magnifiquement, mais c'est Mylène qui l'a trouvé, le titre « Démocratie, institution, marché ». C'est pas toi ? Non, je ne sais plus. Bon. Démocratie, institution, marché, les vents contraires de la médiation. Alors, j'ai assisté tout au long de ma vie professionnelle depuis 1983, où j'ai découvert la médiation à Québec, dans la ville de Québec. J'ai assisté depuis 1983 à un développement croissant des pratiques de médiation dans le monde, dans le monde occidental, pour être plus précis, puisque la médiation est née quand même, rappelons-le nous, c'est important, dans des démocraties occidentales, généralement portées par des militants chrétiens ou des militants gauchistes, poursuivant un idéal de démocratie participative, dans des sociétés de liberté, donc, des sociétés à identité individuelle par rapport à des sociétés traditionnelles à identité collective. Tout ça a du sens, parce que la doctrine de la médiation va être construite dans ces pays-là. Et d'où les difficultés à exporter cette doctrine dans des pays, par exemple, à identité collective. On ne peut pas demander le même type d'engagement que dans les sociétés d'individus que nous connaissons et qui nous paraissent naturels aujourd'hui, mais qui ne sont pas la panacée universelle. Donc, en fait, on s'est aperçu que les premières médiations, vous le savez, je ne vais pas rappeler l'histoire, ont été les médiations scolaires, les médiations familiales, les médiations pénales, portées par les quakers, les ménonites, puis d'autres chrétiens, qu'elles se sont développées dans le monde, et elles ont colonisé progressivement d'autres champs de pratiques, les médiations commerciales en premier lieu, c'était le champ le plus facile de développement, je m'en expliquerai, et puis à peu près tous les domaines institutionnels que vous connaissez aussi bien que moi aujourd'hui. Alors, naturellement, cette colonisation s'explique généralement, dans les théories de la médiation, par la crise des régulations sociales et des régulations institutionnelles, ou même la crise des régulations juridiques. Je crois que c'est un peu court comme explication. Voilà, mon propos. Il me semble que le succès de la médiation est dû sans doute à toutes ces crises, mais est dû également, à partir des années 80 et 90, au poids de la doxa néolibérale dans le développement des modes alternatifs de règlement des conflits. En effet, la doxa néolibérale nous impose de diminuer le poids de l'État et donc de ses régulations institutionnelles et juridiques dans la vie sociale. Moins d'État, ça veut dire moins de droits, et moins de droits, ça veut dire qu'il faut inventer des modes de régulation nouveaux, plus flexibles, plus adaptables à la complexité du monde. Complexité dans un monde globalisé, de plus en plus déterritorialisé, puisqu'effectivement, les frontières ne suffisent plus à comprendre et à gérer la complexité sociale. Déterritorialisé par le rapport à l'espace qui est différent du fait de la mobilité des populations, mais aussi détemporalisé, puisque, naturellement, on assiste à une compression permanente du temps du fait notamment de l'envahissement des nouvelles technologies d'information et de communication. Nous sommes rentrés dans des sociétés d'impatience où le temps est extrêmement compressé et où il faut résoudre les problèmes le plus rapidement possible. Moi, j'explique beaucoup le succès des modes alternatifs par cette crise de la rationalité juridique et qui était le mode principal de régulation des conflits dans la plupart des démocraties occidentales et également par cette invasion des processus de déterritorialisation et de détemporalisation qui exigent des réponses extrêmement rapides, fluides, adaptables à des situations de plus en plus complexes et à des univers chaotiques. Il n'y a plus de... les valeurs de stabilité ont laissé la place à des valeurs de mobilité et valse les idées et valse les images et valse les capitaux depuis longtemps et valse les informations et valse les personnes à travers les frontières dans un espace de plus en plus immatériel. Donc, pour mettre un peu de sens à cet univers chaotique, nous devons faire preuve d'imagination et je pense que la médiation est un des outils, parmi d'autres, de ce travail d'imagination que nous devons réaliser. Alors, ça, c'est en quelque sorte mon introduction. Ça veut dire par là que la médiation, pour moi, en tant que sociologue, est un objet idéologiquement complexe. En effet, dans la médiation, on trouve des idéaux participatifs, d'empowerment, d'empouvoirment, je ne sais pas si on dit ça ici, des populations et des groupes sociaux. C'est des idéaux, entre guillemets, de gauche, si vous voulez. Et on y trouve aussi des pulsions néolibérales tout à fait évidentes qui poussent à la dérégulation normative de plus en plus évidente de la gestion des problèmes sociaux. C'est pour ça que c'est un objet passionnant à analyser pour un sociologue, parce qu'on y trouve à la fois des fermants de révolution sociale et en même temps des fermants d'un capitalisme revivifié à travers le néolibéralisme. Et je pense que dans cette ambivalence idéologique se situe à la fois l'intérêt et aussi le risque du développement de la médiation et on doit toujours être conscient de cette ambivalence, me semble-t-il. Alors, ce qui se passe, à mon avis, c'est ma grille de lecture, évidemment, on peut la critiquer, ce qui se passe, à mon avis, aujourd'hui, c'est que toutes les pratiques dans tous les pays que j'ai visités sont traversées par les mêmes forces et balottées entre des vents contraires. Ces trois vents dont je vais parler sont le vent de la démocratie, le vent de l'institution et le vent du marché. Alors, le vent de la démocratie, c'est en quelque sorte la perspective idéaliste de la médiation. Je sais qu'il y a des représentants de cette perspective dans cette salle et dans ces forums de la médiation. Alors, sans reparler de la matrice historique, il faut quand même se souvenir que cette vision idéaliste a été construite par des militants sociaux ou confessionnels, qui délivrent donc des messages de tolérance, de compréhension, de dialogue, etc., et qui critiquent le fonctionnement des institutions. et l'objectif de ce mouvement idéaliste, c'est de désinstitutionnaliser et de déprofessionnaliser la gestion des conflits qui sont volés par les institutions. Désinstitutionnaliser, déprofessionnaliser. Déjà, problème. Vous voyez bien qu'on est dans un mouvement inverse à l'heure actuelle. Donc, on s'éloigne de plus en plus probablement de ces messages originels de la médiation. Alors, cette matrice historique de la médiation ne fut pas pensée comme une technique de résolution des conflits, mais comme une contre-culture pour remplacer la prépotence des régulations institutionnelles, souvent déshumanisées et parfois violentes. Alors, quelques valeurs humanistes que vous connaissez parfaitement qui illustrent les fondamentaux de ce vent de la démocratie, la médiation exalte une vision positive des capacités humaines. Elle glorifie la capacité des individus à exercer des choix. Elle propose une éthique de la responsabilité. L'individu va porter sa propre parole sans se faire représenter par quelqu'un d'autre. Une éthique de l'harmonie sociale. On va promouvoir des logiques de coopération à la place des logiques de compétition. On va essayer de développer un projet politique d'émancipation des individus et des groupes, devenir maître de son propre destin, défendre ses droits, éviter les situations d'aliénation. Et en fait, on va développer aussi un projet de démocratie participative par rapport à la domination des principes de démocratie représentative puisque les individus vont devenir des acteurs politiques, les sujets de leur propre vie à travers les décisions qu'ils vont prendre. On est bien dans une logique de démocratie participative. Donc c'est une contre-culture qui se comprend dans cette société post-moderne qui sont des sociétés d'individus où on ne peut plus gérer la complexité sociale en imposant verticalement des normes et en faisant référence à des transcendances, mais on va gérer cette complexité en demandant leur consentement aux individus et en leur demandant d'accepter les chaînes qu'ils supportent. Donc c'est assez pervers comme un fonctionnement, vous voyez ? Mais c'est un fonctionnement qui prescrit finalement l'autonomie au lieu de l'hétéronomie. Alors au sens étymologique du terme, l'autonomie c'est produire ses propres normes, l'hétéronomie c'est supporter les normes qu'on nous impose. Le droit est hétéronome, la médiation est autonome. Donc c'est vraiment une contre-culture, on est vraiment aux antipodes des modes traditionnels de régulation des conflits. Donc voilà à peu près quelques éléments de réflexion sur ce vent de la démocratie qui a soufflé sur le berceau de la médiation dans les années 70-80, qui souffle encore et certains d'entre vous portent très haut le flambeau de ce mouvement. Puis est venu souffler un autre vent, c'est le vent de l'institution, qui a une vision non pas idéaliste, mais une vision plutôt pragmatique de la médiation. Tout le monde sait ici que les programmes de médiation sont de plus en plus institutionnalisés, de plus en plus financés, que l'activité de médiation est de plus en plus professionnalisée. Tout ça sont des éléments d'institutionnalisation évidentes. Ces forces qui poussent à l'institutionnalisation sont des forces raisonnables. d'ailleurs, les médiateurs participent à alimenter ces forces de l'institution quand ils veulent obtenir la reconnaissance de leur activité par la légalisation de leur pratique ou par la reconnaissance de leur profession. Ça participe effectivement du processus d'institutionnalisation. Les arguments sont très logiques et plausibles. Il s'agit de donner un accès égal à tous les citoyens d'un territoire au programme de médiation. Il s'agit de fonder une orthodoxie de la médiation pour qu'il n'y ait pas des médiations sauvages partant en tous sens exercées par des gens incompétents. Il faut éviter les abus de médiation. Ils existent. Vous connaissez tous autour de vous des gens dont l'activité de médiation s'il est appliquée à votre propre cas vous ferait frémir. Il y a des médiateurs dangereux comme il y a des médecins dangereux et des avocats dangereux. Il faut dans cette logique institutionnelle développer les idéaux du new management public ou du new public management c'est-à-dire faire des économies d'échelle dans les institutions qui sont complètement asphyxiées et saturées et qui coûtent trop cher. On va essayer de dériver de plus en plus un certain nombre de gestions de conflits sur des modes externes. Il y a un processus d'externalisation institutionnelle mais qui est contrôlé quand même par l'institution qui va s'opérer et on va proposer des modes plus rapides et soi-disant moins onéreux de régulation des conflits. Donc cette démarche est assez rationnelle. Le problème si vous voulez c'est que les institutions ont tendance de tout temps c'est pas très nouveau j'ai beaucoup travaillé sur plein d'innovations sociales les institutions et en particulier l'institution judiciaire ont tendance à phagocyter complètement les innovations qu'on lui propose c'est à dire que dans un processus d'entropie et de négantropie qui est permanent qui est éternel c'est l'histoire du poumon qui s'ouvre et qui se ferme qui s'emplit et qui se vide les institutions fonctionnent sur le mode des poumons c'est à dire que de temps en temps elles s'étouffent elles s'asphyxient c'est ce qu'on appelle l'entropie donc elles vont s'ouvrir à des innovations généreusement dans un premier temps c'est ce qu'on appelle la négantropie ça va donner de la respiration de la nouveauté et ça va relégitimer socialement l'institution en montrant sa modernité et sa capacité d'adaptation aux problèmes sociaux sauf que petit à petit les institutions aspirent ces innovations et ont tendance à les enfermer dans leur logique propre au bout d'un certain temps elles s'asphyxient à nouveau et elles vont s'ouvrir pour aspirer de nouvelles innovations mais toutes les innovations sont finalement broyées dans les logiques d'une institution qui a beaucoup de difficultés à remettre en question ces fondements ces pratiques fondamentales et je pense qu'il en est un peu de la médiation il en est un peu question de ce processus à propos de la médiation alors actuellement qui est de plus en plus institutionnalisée et qui a probablement tendance si les médiateurs n'y prennent pas garde à perdre son âme donc en fait dans cette vision pragmatique la médiation n'est plus seulement une valeur c'est surtout une technique de résolution des conflits et de facilitation des relations contractuelles donc c'est une sorte de soft power pour prendre une expression anglaise assez connue ensuite vous avez un troisième vent qui souffle sur le monde de la médiation et que j'observe partout je ne l'ai pas trop observé ici à ce forum de la médiation mais j'ai participé à des forums mondiaux de la médiation où la logique de marché était beaucoup plus présente puisqu'il y avait 30, 40, 50 marchands de médiation dans les couloirs pour vendre leurs modèles leurs formations ici il y en a très peu il n'y a presque personne qui fait du marketing donc la dimension du marché n'est pas très présente ici alors je ne sais pas s'il y a eu une sélection qui a été faite par les organisateurs enfin voilà enfin toujours est-il que moi je participe à beaucoup de manifestations de médiation et je vous assure que les logiques du marché y sont très très présentes on y vend beaucoup de choses donc en fait ce que je veux dire c'est que l'arrivée des médiateurs dans le champ de la régulation des conflits a provoqué énormément de résistance de la part de ceux qui avaient le monopole de la résolution des conflits en particulier les professions juridiques c'est-à-dire tout ce que j'appelle les aventuriers d'un arche juridique perdu et qui cherchent comme des migrants un territoire où ils pourraient à nouveau s'installer donc de fait les juristes n'ont pas compris n'ont pas anticipé sauf aux Etats-Unis où ils étaient précurseurs ils n'ont pas anticipé la crise des régulations juridiques et maintenant qu'ils l'ont comprise ils se précipitent comme des fous sur la médiation moi quand je suis un vieux formateur de médiateurs j'en ai peut-être formé plus d'un millier au départ dans les médiations je n'avais que des gens qui venaient du social et de la psychologie aujourd'hui 80% des gens qui s'inscrivent en formation sont des avocats des notaires et des juristes vous voyez ça dénote quand même des évolutions assez sensibles donc ce marché se développe par la mise en place d'officines de marchands de droit qui proposent à leur clientèle tous les services possibles qui vont du procès traditionnel jusqu'au mode les plus sophistiqués de résolution amiable des conflits qui pratiquent des logiques de marketing stratégie publicitaire spécialisation accrue voilà et qui importent dans le monde de la médiation qui en était dépourvue des routines professionnelles qui sont tirées des routines professionnelles qui étaient celles des juristes et en particulier des avocats par exemple moi j'ai observé bon ça fait j'ai eu une antériorité hélas par rapport à la plupart d'entre vous même si je ne parais pas toujours mon âge il est quand même très respectable personne autrefois ne demandait des provisions au début d'une médiation personne vous m'entendez aucun médiateur ne s'assurait professionnellement pour faire des médiations aujourd'hui de plus en plus de médiateurs s'assurent comme d'autres professions le font les coûts étaient très faibles au début les coûts ne cessent d'augmenter et sont calculés sur le coût des prestations juridiques traditionnelles ça coûte aussi cher d'aller en médiation que notamment en médiation commerciale médiation civile etc ça coûte aussi cher que que finalement de de faire pratiquement presque aussi cher que de faire un procès ça dépend des coûts des systèmes de justice c'est pas les mêmes partout dans tous les pays donc il y avait également un marché de la formation je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais le discours de la médiation dans beaucoup de pays en particulier européen le discours de la médiation est supérieur aux pratiques de médiation si bien que vous avez maintenant une explosion du nombre des formations à la médiation qui est absolument pas du tout adapté aux besoins du marché si bien que l'on forme des gens qui n'auront pas de débouchés professionnels à l'heure actuelle puisque de plus en plus ce sont les avocats qui contrôlent le marché et que ces médiateurs qui ne viennent pas de ce monde là ont très très peu de chances de pouvoir faire leur place là dedans alors c'est sans compter sur le caractère totalement inégal et même fantasque des médiations qui sont proposées vous avez des médiations extrêmement rapides des médiations très approfondies enfin c'est comme dans tous les domaines vous avez des formations de qualité et des formations de basse qualité ce que j'observe c'est que le prix des formations ne cesse d'augmenter et qu'il n'y a dans beaucoup de cas pas de processus de sélection à la fin ce qui veut dire qu'il y a une sélection des médiateurs par l'argent qui achètent leur diplôme de médiation dans beaucoup de pays que j'ai pu observer et y compris dans des formations auxquelles j'ai participé ce qui est ma honte totale naturellement mais sauf que je ne le savais pas quand j'avais accepté d'y intervenir alors entre ces trois forces force de la démocratie force de l'institution et force du marché il y a naturellement des échanges et des superpositions on peut très bien concevoir d'être animé par des idéaux d'avoir quand même envie d'organiser un peu le désordre du développement de la médiation par une légalisation de certaines pratiques et on peut en même temps être soucieux de sa survie professionnelle et financière donc on peut sentir le souffle des trois vents un vent n'exclut pas la présence des autres c'est la part de ces vents dans les trajectoires des individus qu'il faut analyser en fait si quelqu'un est plutôt poussé par le vent du marché ou plutôt par le vent de l'institution ou plutôt par le vent de l'inspiration ou de la démocratie et ça effectivement il faudrait faire des analyses pour le mesurer mais c'est assez compliqué à en rapporter la preuve ce que je veux dire c'est que en fait à l'heure actuelle j'observe qu'un fossé de plus en plus profond se creuse entre deux conceptions de la médiation si bien que je ne sais pas s'il ne faudra pas dans l'avenir organiser un forum des médiations plutôt qu'un forum mondial de la médiation il y a vraiment deux médiations la summa divisio comme on dit en latin la summa divisio qui permet de comprendre cette évolution oppose en fait des modèles de pratiques axés sur la recherche rapide d'une solution à des litiges c'est une vision néolibérale d'une société pragmatique efficace technique qui gère les problèmes dans une perspective de court terme c'est à dire c'est un type de médiation qui produit des cessez-le-feu ce que Johan Galtung un spécialiste de la médiation internationale appelle une paix négative vous suspendez les hostilités et ça développe les médiateurs sont des médiateurs casque bleu en quelque sorte qui s'interposent dans des conflits sans les résoudre véritablement en trouvant des solutions d'attente pour calmer un peu le jeu c'est absolument nécessaire moi je ne condamne pas ce type de pratiques mais on est loin des idéaux des origines naturellement et puis d'autre part vous avez un deuxième modèle qui est un modèle axé sur la construction d'un dialogue d'une communication entre des individus et non pas du tout sur la recherche d'une solution rapide et efficace donc on est dans une perspective beaucoup plus réflexive où on fait penser les individus au sens de leur vie au sens de leurs relations de leurs interactions qui régulent les conflits au lieu de les résoudre entre réguler et résoudre il y a une grosse différence qualitative c'est à dire le conflit n'est pas considéré comme un mal absolu mais comme un élément absolument indispensable de la dynamique interactive entre les humains donc il ne faut pas forcément les résoudre nous avons plein de conflits qui ne sont pas résolus et nous vivons quand même très bien avec il faut apprendre aux gens à vivre avec ou à les regarder différemment plus qu'à les résoudre donc en fait on est plutôt ici dans ce deuxième modèle dans la recherche d'une paix positive les anglophones diraient sustainable c'est à dire une paix soutenable on traduit c'est à dire qu'ils soient pérennes on travaille en profondeur sur les problématiques des individus immergés dans un conflit et on les aide effectivement à transformer leur regard sur le conflit leur regard sur l'autre donc processus d'altérité pour effectivement faire en sorte qu'ils vivent mieux avec ce conflit et éventuellement si ce conflit est destructeur qu'ils parviennent à le résoudre donc voilà il y a ces deux modèles maintenant qui s'imposent de plus en plus il y a des nuances naturellement mais je propose cette typologie parce qu'elle permet de façon assez didactique de comprendre bien qu'on est dans un processus d'écartèlement entre ces deux modèles qui se séparent de plus en plus le premier ressemble plus à de la négociation assistée qu'à de la médiation et le deuxième relève plus de ce qui pourrait être la médiation transformative en gros en gros donc du coup je termine par là il me semble que nous sommes en présence de quand on parle de médiation aujourd'hui nous sommes en présence d'une créature sociale et à la fois institutionnelle hybride étrange en fait d'un côté s'exprime un désir infini d'autonomie et de liberté et de l'autre s'exprime de la part des institutions et du marché l'idée d'une contrainte acceptée et comme le dirait la Boétie d'une servitude procédurale volontaire je vous remercie de votre attention merci Jacques maintenant les vents vont nous amener au Brésil et je vais passer la parole à Camila Silva Nicasio voilà donc qui est professeur à la faculté de droit de l'université fédérale de Minas Geis je fais mieux et qui est notamment aussi et c'est important aussi l'université directeur de la clinique des droits humains donc je passe la parole à Camila qui va nous entretenir sur entre récupération et mimétisme les impasses à l'évolution de la médiation bonjour bon ça va de mieux au mieux la prononciation merci merci pour votre accueil je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui malheureusement je devrais lire ma communication et cela va sans dire parce que le français n'est pas ma langue maternelle et de temps en temps peut-être je vais vous envoyer de petits clins d'oeil comme ça je serai sûre que vous me suivez j'espère ne pas trop vous ennuyer pendant la lecture et avant je voulais saluer très amicalement Jacques Fagé dans les travaux et la qualité de réflexion on a eu qu'un petit aperçu m'ont toujours inspiré et ça demeure d'ailleurs c'est très très difficile de passer après lui mais bon tant pis je me lance on va voir qu'est-ce que ça donne bon dès mon premier contact téléphonique avec Mélène Jacou que je remercie sincèrement pour l'organisation de cette conférence et pour cet honneur de venir parler ce jour je présentais le défi de parler de l'évolution et de la médiation dans les cadres d'un forum mondial le staccato est à dessein l'intérêt que je porte à l'anthropologie notamment à l'anthropologie du droit m'impose de la prudence à l'égard d'un mot tel que l'évolution souvent reliée à l'idée d'un progrès matériel humain culturel et moral inexorable l'évolution a pendant longtemps été la seule voie à parcourir pour arriver à la vraie civilisation sous-entendue à l'époque à l'Europe et les Etats-Unis c'est ainsi que beaucoup d'autres nations le Brésil y compris considérées comme nations du tiers-monde au périphérique se sont développées comme un reflet toujours imparfait caricatural pâle et en devenir du nord au lieu de revendiquer une histoire tout simplement autre originelle et originale néanmoins en faisant sa propre autocritique l'anthropologie mit finalement quasi 100 ans pour accoutumer l'humanité à la diversité des cultures et des formes de vie l'évolution est hasardeuse voilà pourquoi je parlerai désormais des développements de la médiation toutefois il me faut encore poser une dernière mise en garde les médiations étant inscrites dans des contextes culturels divers leur développement ne saurait être homogène au contraire la diversité règne aussi en maître à cet égard la même contemporanité qui témoigne de l'avancement de l'institutionnalisation des pratiques doit rendre compte d'exemples où l'informalité est encore d'actualité alors que dans un pays la médiation familiale jouit d'un grand succès dans un autre on y verra que l'écho d'une pratique ancienne en manque de légitimité alors qu'ici la médiation remplit le rôle d'une contre-culture là-bas elle est pointée du doigt comme une justice de deuxième catégorie ou une justice arabais les développements sont différents le monde est un et plusieurs à la fois je parlerai alors des médiations mais ce reste toute comparaison aux réflexions plus générales sur les médiations vouées depuis le départ à l'échec compte tenu de la diversité des pratiques et des contextes là il me faudra répondre par le négatif car en dépit de diversité de tous les genres l'expérience humaine connaît quelques lieux communs concernant ce propos j'en évoquerai deux le premier d'ordre anthropologique fait référence au fait que toute culture théâtralise ou met en scène une figure de vérité en laquelle elle croit le second de nature plutôt sociologique tient très au besoin de cohésion c'est-à-dire des liens inhérents à toute société par la suite je sonderai de façon brève ces lieux communs pour y revenir plus loin psychanalyste historien du droit Pierre Legendre nous rappelle que les fondements dogmatiques à l'origine de chaque culture civilisation dira-t-il sont les éléments par lesquels ces cultures se constituent et se maintiennent d'après ces mots la logique de l'architecture dogmatique qui soutient la vie des hommes et des civilisations serait basée ici dans ce qu'on appelle de façon très imprécise occident sur la chrétienté et son dieu unique notre père divinité à vocation universelle de ce même socle c'est-à-dire l'amour de l'unique l'amour de l'un nommé par ailleurs monolatrie émergerait l'état et son droit tout aussi unique ainsi le rapport est établi d'après une anthropologie juridique de Michel Alliot le droit et sa justice sont des avatars laïcs des dieux le juge en étant sa personification à en juger par un épisode déjà daté reprise aussi par légende qui a consterné le Québec du début des années 80 quand le caporal l'ortie s'introduisit dans l'assemblée nationale et tenta de tuer le gouvernement sous prétexte que celui-ci avait le visage de son père on sait ce qui concerne le besoin de cohésion je devrais dire besoin d'un minimum de cohésion il est question de revenir sur un a priori en sciences sociales accepté de manière assez générale malgré de fréquentes controverses l'homme est un être social si on en retient la formule tout en faisant abstraction des positions qui lui sont contraires nous devons non seulement comprendre le risque d'éclatement auquel les sociétés s'exposent lorsque le tissu social est écourché mais surtout l'impossibilité de vie sociale elle-même qu'on découle puisqu'il n'a pas de moi sans vous l'individu à proprement parler n'existe pas en inversant la perspective la plus courante Tisvetan Todorov pose alors la question de comprendre non la place de l'homme dans la société mais celle de la société dans l'homme cet homme qui comme une unité basique du politique s'y construit toujours par rapport à une altéité plus ou moins radicale que peut signifier à cet individu l'exigence de ne connaître qu'est la vie en commun exigence parce que la vie en commun le dépasse ce n'est pas par intérêt ou par vertu que l'homme vit avec ses égaux mais tout simplement parce qu'il n'a pas d'existence possible en dehors de la vie sociale le sujet et la société s'entrepartiennent mes réflexions autour des développements des médiations côtoient ces deux problèmes de fond et les questions qu'on découle directement sont les suivantes peut-on changer les fondements dogmatiques qui nous soutiennent dans notre cas l'idolâtrie d'un seul dieu un seul état un seul droit et on sait qu'il nous intéresse plus directement une seule justice y aurait-il de la place pour la médiation dans un contexte dans un contexte pardon ainsi dogmatiquement structuré si oui laquelle la place de l'alternativité de la concurrence de la submission à quel coût la médiation peut-elle interagir avec la justice officielle ou étatique au nom de leur objectif commun de régulation sociale au prix de la dénaturation de la récupération du mimétisme institutionnel par ailleurs faute de ne pas pouvoir revenir à un Eldorado communautaire perdu comment la médiation pourrait-elle contribuer à la création d'un nouveau type des liens à l'ère du paroxysme du développement technologique alors que tout semble être mis en oeuvre contre le lien ou au service d'un amour liquide ainsi que le disait Zygmunt Bauman peut-on imaginer un type nouveau non seulement des sociétés mais aussi des communautés comme indice de partage véritable ironie ou pas communauté c'est exactement le mot répris par un réseau social comme Facebook pour désigner le groupe la bande la clique des nouveaux liens des nouvelles façons d'anticer quel rôle y jouerait donc la médiation avant d'essayer de répondre entrons dans le vif du sujet dans le monde occidental depuis des décennies la médiation est encouragée comme un outil prometteur pour la résolution des conflits dans certains domaines nous pouvons même convenir dans un excès de médiation du moins au niveau de la communication qu'il en est fait effectivement on en parle beaucoup dans une grande partie des cas son principal promoteur c'est l'état lui-même notamment en France et au Brésil on sait ce qui concerne mon observation la plus directe mais il y a des particularités intéressantes voyons cela d'un peu plus près dans mon pays comme ailleurs au delà d'un dilemme classique de sociologie juridique la réalité sociale se transforme en permanence sous l'enflux de règles et de normes juridiques tout en les inspirant en les modifiant en les abandonnant à la limite par désuétude ou par oubli c'est ainsi que le droit change la vie sociale en même temps qu'il en subit ses inflexions le développement des pratiques de médiation s'inscrit dans cette dynamique son institutionnalisation par le biais d'actions des pouvoirs judiciaires législatives et exécutifs est fortement expressif alors que le développement des expériences citoyennes sujets d'innombrables organisations et associations ne se fait pas moins remarquer notamment dans le secteur privé le pouvoir judiciaire brésilien hanté par une accumulation exorbitante de procès et par une lenteur chronique le dernier diagnostic rend compte d'un embouteillage de 70% c'est à dire que 30% des dossiers qui rentrent dans la même année sortent dans cette année là alors le pouvoir judiciaire joue un rôle décisif dans la promotion de la médiation tentant à la fois de désengorger les tribunaux et de contribuer à bâtir une politique de pacification sociale par l'intermédiaire de résolutions normatives et des campagnes institutionnelles plusieurs initiatives ont été alors incorporées dans le panorama juridique et judiciaire brésilien par des juristes désireux de trouver une solution à cette crise d'accès à la justice et d'encourager le passage d'une culture du jugement à celle de l'accord ou de la composition des différents un mot qui ne plaît pas beaucoup Jacques Fagevé par ailleurs dans les sphères du pouvoir exécutif les dernières éditions d'un vaste programme national des droits humains ont établi la médiation et par la suite la justice restauratrice au sein des stratégies pour le développement d'un système de justice plus accessible et efficace dans ces programmes il a été par exemple fixé comme priorité la formation des policiers à la médiation ainsi que la création de services de médiation dans des zones sensibles et la formation de ce qu'on appelle des médiateurs communautaires aux médiateurs de quartier à son tour le pouvoir législatif a contribué de façon décisive à l'institutionnalisation de la médiation suite à un long processus de discussion législative qui aboutit à l'édition d'un nouveau code de procédure civile et d'une loi spécifique portant sur la médiation tous les deux datant de 2015 ces législations mises sur le passage de la médiation des simples alternatives à mode premier de résolution des conflits la rendant obligatoire avant toute procédure judiciaire les trois pouvoirs considérés nous ne rendons compte que le souci de qualité et par là même des quantités de l'accès à la justice compris ici de façon restreinte comme accès aux tribunaux a dominé et domine toujours le débat sur l'aide de le développement des médiations au Brésil étant à l'origine de plusieurs actions dans cette perspective c'est le droit au plus largement le pouvoir institué qui crée des conditions pour une inflexion dans les pratiques sociales en encourageant des alternatives à l'action d'état ici le terme alternative toujours dit entre guillemets ne saurait pas être figuratif car la médiation a été longtemps considérée cela demeure comme une alternative à la justice officielle ce n'est qu'après les deux législatives mentionnées plus tôt qu'on essaie de changer la donne dans le secteur privé des organisations et associations agissent depuis très longtemps dans la direction d'autres choix pour faire face tant aux défis de participation des citoyens aux prises de décisions qu'aux problèmes structureaux du système traditionnel de justice voire du coût excessif ou de la morosité c'est à dire que sans attendre le réveil nonchalant des juristes des administrateurs aux législateurs la médiation était déjà présente dans l'expérience sociale en tant que pratique citoyenne promouvant à son tour des changements dans la loi et dans les institutions alors que ce soit par la promotion de l'état ou par l'initiative citoyenne des groupes et des individus les médiations sont de plus en plus connues au Brésil c'est allant des banlieues au cabinet d'avocats des écoles aux hôpitaux des entreprises aux organismes humanitaires internationaux du pouvoir judiciaire à proprement parler aux groupes militants en advocacy par des voies directes et indirectes de l'institutionnalisation un premier pas semble ainsi avoir été accompli dans l'essence de la vulgarisation de la médiation ce qui nous renvoie à une réflexion sur son avenir quel sera le sens de son développement les réponses à une telle question doivent interroger je le crois deux idées centrales liées à leur tour aux deux lieux communs culturels que j'évoquais plus tôt la première idée se réfère à la façon dans laquelle justice étatique et médiation vont s'associer la seconde on appelle à la possibilité qu'au sein des médiations les logiques de l'autonomie et de la solidarité de s'articuler l'avènement et le développement des médiations semblent s'inscrire au carrefour des deux mouvements distincts d'un côté celui de la contractualisation ou déjudiciarisation selon lesquelles les individus les groupes basés sur l'autonomie de la volonté revendiquent la gestion de leur propre vie car ne voient pas le pouvoir judiciaire le destin unique inexorable de la résolution du conflit d'un autre côté celui de la juridicisation et de ce fait de la judiciarisation c'est-à-dire l'arrivée du droit dans des larges domaines sociaux régulés par d'autres sources de régulation sociale mais non par conséquent à l'augmentation du volume du contentieux au vu de quelques données disponibles l'augmentation du volume pardon la réflexion autour de ces deux mouvements suggère que la médiation bien que plus connue et incorporée dans la scène des sociétés actuelles le cas du Brésil en dit long ne fait pas encore objet d'un consensus étant encore vu avec méfiance par une large partie de la population qui ne reconnaît que dans la justice des juges le fondement d'autorité capable d'organiser en la régulant la vie sociale en ce sens pour que la médiation cesse d'être considérée comme une justice au rabais il faut qu'elle soit identifiée à un autre mode d'expression du juste différent de la justice officielle ni meilleur ni pire un mode qui d'après sa propre déontologie ses principes et sa méthodologie répondra différemment à des questions qui sont tout aussi différemment posées c'est d'éviter la confrontation entre médiation et justice officielle serait ainsi une forme de parier à l'établissement d'une dynamique de coopération et pas plus de soumission ou de colonisation entre elles au profit des citoyens par ailleurs par l'articulation entre autonomie et solidarité je fais ici référence au besoin d'associer le discours basé sur l'empowerment des citoyens très récurrent quand on parle de médiation à celui plutôt dirigé vers le soin des liens sociaux pour lesquels les pratiques de médiation semblent être bien préparées à un jugé par ces outils et son modus operandi les médiations présentent la création et le maintien de la solidarité comme leur trait diacritique et en raison de cela confirment l'impondérabilité des liens au sein de la vie politique à l'heure actuelle quand l'homme est décrit comme un homme sans lien d'après l'expression célèbre de Bauman une telle caractéristique ne serait pas passée inaperçue encore moins celle du pluralisme or les sociétés occidentales contemporaines se trouve aujourd'hui dans un carrefour entre différents types de justice et de droit elles sont en quête d'un modèle juridique de régulation sociale qui soit le plus adapté à la pluralité d'acteurs sociaux d'arènes de participation et d'expression de la citoyenneté dans cette quête la médiation semble jouer un rôle fondamental puisqu'elle arrive au mieux à satisfaire et à concilier les attentes croissantes d'autonomie personnelle et la nécessité de réfigurer les solidarités communes le discours portant sur l'empowerment des participants va de pair avec celui afférent au maintien en entretien des liens entre eux par ailleurs ne pouvant et ne devant pas agir toute seule la médiation rappelle également l'importance de la justice et du droit étatique eux-mêmes un jugement d'adéquation étant le seul capable de juger de la pertinence au nom de ces différents modes de gestion par rapport à un cas particulier dans le contexte de partage du ganchant de la régulation sociale où les logiques de l'alternativité de la complémentarité de la substitution sont de façon égale et concurrente agissante la relation étant asymétrique entre eux compte tenu du poids des fondements dogmatiques à l'origine de l'institutionnalisation de la vie et plus particulièrement de la tradition juridique classique un nouveau consensus entre juristes et non juristes doit néanmoins advenir afin de de marquer au mieux les frontières entre des pratiques différentes tout en mettant en valeur l'importance et l'intérêt des unes et des autres alors le développement des médiations je rehausse notamment ici la médiation citoyenne dépendra de la façon dont on va les énoncer les pratiquer ainsi que la place que nous leur reconnaîtrons dans la grande arène de la régulation sociale pour qu'elle puisse effectivement animer des changements cela se fera par la formation à la médiation par la communication aux transmissions qu'on en aura la sensibilisation des enfants et jeunes en général à ces principes l'engagement de ces praticiens contre tout charlatanisme l'état dépasse ses pouvoirs et contribuera bien entendu il le fait déjà pourtant les efforts contribuant à un éventuel passage de la médiation en tant que simple alternative à la voie judiciaire à mode premier des résolutions de conflits mérite quelques mises en garde je pense au nouveau code de procédure civile brésilien mais pas uniquement à en juger par exemple par la récente réforme du code de procédure civile de Québec en vigueur de PIDES qui prescrit que les partis doivent considérer le recours au mode privé de prévention et de règlement de leurs différends avant de s'adresser aux tribunaux ainsi que dans les cas français le décret du 11 mars et du projet justice du 21e siècle qui incite à recourir à des modes de résolution amiables des différends en particulier en obligeant les partis à indiquer dans l'acte de saisine de la juridiction les démarches de résolution amiables précédemment effectuées l'exemple brésilien peut à nouveau se prêter d'illustration aux difficultés que s'annoncent à l'origine d'un projet qui avait transformé le visage de la justice brésilienne au début des années 90 notamment par la création des tribunaux d'instance spécialisés dans les petits litiges le magistrat Kazuo Watanabe aurait dix ans après formulé l'avertissement suivant la médiation entraînée de manière obligatoire au coeur du procès classique ne fera que de se transformer dans un hit protocolaire en formalisme vidé de sens il faut la laisser au choix et à l'arbitre des partis et par ailleurs insister sur le fait que le juge dans la phase d'instruction du procès soit plus actif et essaye de trouver la conciliation avec les partis l'auteur brésilien observait en fait que la conciliation prévue dans le code de procédure civile de l'époque était devenue du fait de la pratique désengagée des juges en manque de décision une simple formalité et que la médiation qui ferait encore son entrée dans la législation et par conséquent dans la voie judiciaire risquerait de pâtir de ce même danger ces tribunaux spéciaux compétents pour connaître de petits litiges civils et pénaux selon des critères de l'oralité la simplicité l'informalité et la célérité ont été considérés par des professionnels du droit et par les littératures comparées comme l'une des plus radicales innovations de la justice civile de l'époque puisqu'elles ont contribué à faire entrer dans le palais de justice ce qui ne songeait aucunement cependant ils n'ont pas tardé à connaître de nombreux problèmes concernant la croissance de la demande une recherche assez récente démontre que le nombre de procès a augmenté de plus de 1000% depuis leur création cette augmentation étroitement liée à l'élargissement de leurs compétences aurait d'une certaine manière paralysé le fonctionnement des tribunaux d'instance surtout en ce qui concerne l'adéquation la décision la qualité des décisions et la rapidité de procédure la justice étatique a tué sa création comme une médée jalouse à ses enfants l'exemple se devra d'être édifiant tant qu'elle sera sous l'emprise des institutions notamment du pouvoir judiciaire les médiations ainsi comme la conciliation dans le passé sera la proie des mécanismes très forts de récupération et du mimétisme institutionnel le seul établissement des services judiciaires au pas de médiation ne semble pas pouvoir décroître le nombre de procès devant le juge au contraire des situations nouvelles peuvent y trouver une place en quête d'un traitement judiciaire qui n'était pas possible ou accessible auparavant rappelons-nous de l'amour de l'un et de son pouvoir d'attirance insister sur la nature particulière de la médiation en tant que mécanisme de régulation sociale basé sur les soins des relations et la promotion des solidarités semble pour l'instant le seul moyen d'éviter son effacement sa dénaturation face à une justice qui ne sait se reproduire que par elle-même et qui ne reconnaît que ses propres fondements dogmatiques s'il est vrai que les cultures théâtralisent ou mettent en scène une figure de vérité en laquelle elles lui croient tentant par des médiations authentiques de bâtir une vérité nouvelle qui nous rappelle notre condition commune avant de conclure je voulais dire que j'étais très sensible à l'intervention notamment de Louis Otis hier ici et au fait qu'au Québec le pouvoir judiciaire connaisse de moins en moins des dossiers et que les juges y soient formés autrement mon propos néanmoins fait référence à des contextes fort différents de ceux-ci pouvant s'en inspirer d'ailleurs bon à la fin je n'aurais pas conclu de façon très melancolique j'espère ça serait dommage d'être venu de si loin pour ça merci beaucoup de votre écoute voilà merci Camilla les vents vont nous ramener de l'autre côté de l'Atlantique et on se retrouve au Luxembourg avec Claude Ouzement Claude Ouzement qui est donc professeur de psychologie cognitive différentielle et qui est aussi bien sûr le directeur du master en médiation à l'université de Luxembourg voilà je te laisse la parole merci beaucoup Paul alors moi je vais prendre un peu le contrepas de Jacques et je ne vais pas remercier Mylène parce que quand elle m'a proposé il y a quelques temps de faire la conférence finale j'ai dit bien sûr Mylène encore Gadis c'est normal mais quand elle m'a donné un peu la thématique de la conférence là j'ai commencé à prendre peur et je dois bien avouer que je ne m'étais pas vraiment posé la question de l'approche psychosociale de l'évolution et de la portée de la médiation néanmoins j'étais un peu comme Jacques encore une fois et mon idée de départ était de se dire on parle beaucoup de médiation mais qu'en est-il dans la réalité est-ce qu'elle se développe est-ce qu'elle existe est-ce qu'elle se fait est-ce qu'il y a des médiateurs des médiateurs je savais qu'il y en avait puisque j'en forme quelques-uns chaque année mais est-ce qu'il y a des médiés ça c'était une autre question alors si je reprends un petit peu je ne suis pas historien je ne vais pas faire l'histoire de la médiation mais si je reprends les débuts on voit que la médiation avait des objectifs qui sont très ambitieux je prends une définition de la fin du 20ème siècle qui est assez connue et qui nous dit que la médiation c'est l'action de mettre en relation deux personnes par un tiers sur la base de règles et de moyens librement acceptés par elle en vue soit de la prévention d'un différent ou de sa résolution soit l'établissement ou le rétablissement d'une relation sociale quel programme quel programme Bonafé Schmitt va un peu dans le même sens et nous dit la médiation n'est pas une technique des conflits mais une forme de régulation sociale donc effectivement très ambitieux et puis on a alors eu des débuts qui étaient assez prometteurs Sassier nous dit que la médiation familiale est un métier pour l'avenir ça c'était en 2004 Brévant en 2002 nous dit à travers l'Europe des initiatives multiples se développent pour prévenir et traiter les conflits de la vie quotidienne et retisser les liens sociaux elles ont pour point commun de reposer sur la volonté de promouvoir un mode d'intervention fondé sur la philosophie du dialogue et de la négociation j'ai moi-même inconsciemment comme Jacques le disait tout à l'heure participé à ces débuts prometteurs en faisant quelques conférences sur la professionnalisation et sur la formation des futurs médiateurs au début des années 2000 et je dois dire que si on regarde un petit peu ce qui se fait en Europe et ici je vais essentiellement parler de l'Europe et en particulier de ce qui se fait en France parce qu'il y a beaucoup de rapports qui ont été écrits et qui donnent des données un peu chiffrées et bien on voit que les résultats de la médiation en 2017 sont assez modérés ici je prends un exemple d'un rapport de l'inspection générale des services judiciaires en France qui nous dit que il y a un insuccès de la médiation judiciaire en matière civile sociale et commerciale peu d'affaires font l'objet d'une médiation on en aurait eu quelques centaines en 2013 en matière familiale et malgré les dispositions particulières l'agrément des médiateurs les différents stades de la procédure où peut intervenir le médiateur les résultats sont décevants puisqu'on aurait quelques milliers de médiations de ce type en 2013 il y aurait seulement 5% d'accords qui auraient été mis en évidence et que le temps était plus long que la procédure classique alors il note ce rapport qu'il y a malgré tout un succès de la médiation conventionnelle avec un volume d'affaires qui est important et un nombre de médiateurs qui est élevé mais qu'il est totalement impossible de faire une analyse objective de ces médiations car elles se réfèrent à des situations qui sont tellement diverses qu'on n'a pas une typologie et une méthode d'évaluation néanmoins il conclut que 10% des affaires traitées pourraient être considérées comme de la médiation ça veut donc dire qu'il y aurait 90% de cette masse importante qui ne serait autre chose que de la médiation alors il y a différentes études qui m'ont intéressé et qui mettent en rapport des espèces d'explications à cet état de fait je ne veux pas être un oiseau de mauvais augur je cite les rapports je ne prends pas de position et je ne porte pas de jugement de valeur par rapport à ce qui est écrit en particulier une étude d'une réflexion de Milburn en 2014 qui fait un lien entre médiation et politique et il nous dit que la médiation sera un outil d'aide à l'action de la justice mais que cette aide dépendrait des politiques sociales qui sont mises en place dans les pays et il revient alors sur le cas de la France en disant que la médiation a eu une heure de gloire dans les années 90 parce qu'elle a été encouragée par les politiques de l'état français mais qu'au final en matière pénale ça ne marche pas bien parce que la sanction est privilégiée dans la mesure où elle correspond à des politiques classiques des partis conservateurs et que la médiation apparaîtrait alors comme relevé d'une forme de complaisance envers les délinquants et en matière familiale là c'est encore plus simple les opérateurs politiques n'ont pas le réflexe d'encourager de favoriser de développer ou de financer des dispositifs de médiation de négociation interpersonnelle donc c'est pour ça que ça ne se fait pas les politiques ne sont pas suffisamment puissantes pour imposer ce modèle alors il y a encore d'autres aspects qui sont assez intéressants et j'ai relevé une étude sur la relation qui existe entre la médiation et l'économie ce qui peut être un levier un pivot pour faire développer et là nous avons un rapport je ne sais pas exactement comment a été réalisée cette étude mais qui nous montre que le coût moyen d'une décision de justice en Europe ça coûte 9100 euros alors que la médiation pour le même cas ne coûterait que 3400 euros donc une économie qui est quand même considérable et que les délais moyens pour une décision de justice c'est 566 jours donc presque deux ans alors qu'elles ne seraient que de 43 jours pour le même différent en utilisant la médiation alors là nous font des calculs sur le gain financier que pourrait amener la médiation entre 16 et 40 millions d'euros par an et puis un gain écoutez-moi bien un gain en millions d'années cumulées de justice si on passait à la médiation alors tout ça je me dis alors pourquoi ça ne fonctionne pas pourquoi les gens ne vont pas en médiation si je crois les rapports qui sont qui sont qui sont ceux-ci et malgré tout on a une volonté européenne de développer une culture de la médiation je prends un rapport de la commission européenne de 2014 qui dit que beaucoup d'efforts doivent être faits par les décideurs politiques les associations d'entreprises les professions juridiques pour aider les citoyens et les entreprises à passer d'une culture de litige à une approche de médiation bon il conclut néanmoins que les enquêtes montrent qu'à l'heure actuelle on a environ 1% des conflits qui sont adressés aux tribunaux qui vont en médiation donc il y a quand même une réticence assez forte et bien malgré tout ça il y a une volonté politique de développer et je reprends encore ce rapport qui nous dit qu'il faut booster la directive sur la médiation civile et commerciale il faut développer la médiation de la consommation il faut développer une culture de médiation et de négociation il faut permettre des médiations transfrontalières vous savez qu'on est un genre de confédération en Europe et qu'on peut passer les frontières assez facilement et il faut développer toutes les méthodes alternatives de résolution des conflits alors là moi ça me pose un certain nombre de questionnements c'est premièrement quel est l'intérêt réel de cette volonté de changement de la régulation sociale qui se veut au niveau européen qu'est-ce qu'il y a derrière deuxième question c'est comment concilier une approche humaniste de la résolution des conflits on l'a vu avec les définitions qui étaient données à la fin des années du 20ème siècle avec des politiques néolibérales de plus en plus fortes Jacques nous a donné quelques pistes de réponse mais moi je vois encore un déséquilibre entre les deux et puis comment des politiques globales qui sont décidées à un niveau supra pour nous en Europe peuvent laisser la place à la multitude des différences individuelles et là c'est le psychologue qui parle alors à mon avis je pense que le postulat de base qui existe dans toute cette approche politique économique de la médiation et de son institutionnalisation est en fait un postulat qui est relativement réducteur on a un espèce de modèle qui est que l'adhésion à la médiation se ferait de manière systématique et automatique à partir de trois éléments premièrement il faut qu'il y ait une information sur son existence auprès des citoyens deuxièmement il faudrait que des politiques sociales soient en faveur de ce développement et puis troisièmement il y aurait un gain social et individuel sous une forme ou une autre psychologiquement ça n'a aucun sens les mécanismes comme ça ça ne marche pas il est à mon avis ce postulat de base très réductionniste le mode de fonctionnement des sociétés elle dépend des individus qui sont à l'intérieur il y a des normes il y a des valeurs il y a des croyances qui sont partagées par l'ensemble c'est ça qui fait une société c'est ça qui fait une culture mais il existe des différences individuelles et ces normes ces valeurs elles sont aussi individuelles on ne peut pas les imposer comme ça à des citoyens simplement parce qu'on a décidé que la médiation était le meilleur moyen de résoudre les conflits dans une société on a un peu l'impression si on revient un peu à des modèles psychologiques très simples qui ont fait long feu puisqu'ils n'existent plus qu'on appelait le béhavurisme c'est comme si on avait une situation qui amène un comportement situation réflexe tac comportement ça ne marche pas ça ne marche pas les individus ils ont du cognitif ils réfléchissent et la situation elle est analysée elle est comprise et c'est ça qui va amener un comportement donc je pense que ce modèle il est un peu un peu faussé alors si je reprends ces trois éléments information politique sociale et gain social je vois quand même que dans la psychologie on a beaucoup d'éléments qui sont un peu en contradiction avec ça information c'est différent de l'adhésion à quelque chose on le voit il y a eu de très nombreux programmes de sensibilisation d'information à la médiation au Luxembourg en France etc les résultats que j'ai présenté au départ montrent que ça ne semble pas porter ses fruits une revue qui s'appelle négociation une revue francophone qui parle beaucoup de médiation fait un numéro spécial cette année dont le titre est médiation médiation promesse tenue donc même la recherche s'interroge sur la portée de cette information de cette sensibilisation et puis différentes études une que j'ai menée en 2007 sur les représentations sociales montre que ce que pensent les gens quand ils pensent à la médiation ça varie en fonction des groupes sociaux auxquels on appartient il y a un espèce de double continuum entre une idéologie philosophie de la médiation et son versant opposé qui serait la pratique autrement dit il y a un espèce de continuum social individuel les experts dans la médiation ils pensent que la médiation effectivement rejoint les définitions qui sont données au départ c'est de la régulation de la vie sociale c'est de la création du lien monsieur lambda il pense pas ça monsieur lambda il pense que la médiation c'est la relation d'un conflit et en particulier de son conflit il y a également les objectifs de la médiation qui sont un peu différents si on compare ces groupes qui vont de la prévention vers l'action les experts les penseurs dans la médiation pensent que la médiation c'est la prévention des conflits alors que le tout venant c'est un apaisement possible potentiel des conflits de la même manière les experts pensent que les types de médiation sont multiples on peut les retrouver un peu partout alors que le tout venant lui il pense à une seule chose c'est que la médiation c'est de la médiation familiale je règle un problème de famille un divorce un problème avec mes enfants et c'est tout ce qu'il y a donc vous voyez qu'il y a un décalage assez important entre des groupes à l'intérieur de la société et qui peuvent expliquer pourquoi il n'y a pas cette adhésion et puis je vous garde la dernière réflexion par rapport à cette représentation sociale qui pour moi est la plus intéressante c'est qu'on a une version inversée quand on parle des publics de la médiation monsieur tout le monde monsieur tout venant quand on lui parle de la médiation il pense que c'est pour tous les publics n'importe qui peut aller en médiation alors que les experts de la médiation ils pensent le contraire ils pensent que pour être un médié et bien il faut avoir certaines conditions psychologiques il ne faut pas être trop bête il faut être ouvert et puis il y a des conditions financières qui sont assez importantes deuxième élément on voit aussi que l'histoire de la médiation nous amène des évolutions qui sont des évolutions professionnelles j'en ai parlé dans différents ateliers ces jours-ci et on a malgré tout au niveau des professionnels une espèce de prescription qui prend le pas sur la réalité Jacques parlait tout à l'heure des routines professionnelles des études que nous avons faites soit par entretien soit par observation réelle de médiation nous montrent que le prescrit ce que les pensent ce que les gens les médiateurs pensent être la réalité et ce qu'il faut qu'ils fassent prend seulement le pas sur le contexte sur la situation réelle et donc là ça pose aussi un petit problème parce que le modèle qui est appliqué aussi pour les médiateurs est un modèle générique qui correspond au prototype qui pour eux est la situation la plus favorable pour la médiation et ça rejoint la médiation familiale et on voit également que l'activité de médiation est quelque chose qui est complexe dans laquelle l'affectif l'émotionnel le personnel vont entrer en relation avec cette pratique alors d'autres éléments psychologiques peuvent aussi expliquer cette cette inadéquation de la médiation en tout cas par rapport aux chiffres qui sont donnés on écrit souvent que l'être humain a besoin d'un équilibre cognitif c'est à dire qu'il doit avoir une organisation harmonieuse entre lui et les autres le système relationnel doit être équilibré qu'il déteste la dissonance cognitive c'est à dire lorsque cette situation n'est pas respectée et veut alors tout faire pour retrouver cet équilibre tout ça est vrai tout ça est vrai sauf que on démontre aussi également que chacun d'entre nous est un avare cognitif c'est à dire qu'il va choisir la stratégie qui est la moins coûteuse pour lui pour trouver retrouver cet équilibre autrement dit si la médiation est quelque chose qui est trop douloureux pour une raison x ou y il ne va pas adhérer à cette médiation et un des outils qu'on possède psychologiquement c'est le déni ça n'existe pas et si ça n'existe pas et bien j'ai pas de conflit et j'ai pas de problème donc j'ai pas besoin d'aller en médiation il y a également aussi tout un ensemble de mécanismes inter-individuels qui peuvent expliquer cette réticence on sait que l'homme est un être sociable que la socialisation fait partie de son évolution que la sociabilité a été reconnue même dans des dans des tribus primitives etc mais en même temps il y a aussi tout ce qu'on appelle la catégorisation sociale la polarisation collective c'est à dire qu'en fait on a une certaine mise à distance avec les autres on veut être reconnu comme un être humain on veut reconnaître les autres comme des êtres humains mais pas comme soi on veut être différent des autres et ça ça peut encore expliquer qu'il y ait un décalage entre les deux et puis deuxième point c'est la volonté politique qui rejoindrait automatiquement la volonté sociale ou la volonté individuelle alors là je n'ai pas trouvé d'exemple précis sur la médiation mais j'ai fait des études sur le chômage les politiques en matière de chômage de chômage de longue durée en particulier imposent des règles pour diminuer ce chômage et que les gens retournent au travail quand on fait des enquêtes auprès de personnes tout venantes encore une fois on s'aperçoit que malgré ces politiques qui nous sont imposées l'individu et les groupes sociaux ont une valeur travail qui est en décroissance le travail est de moins en moins important pour les individus dans leur vie il y a même la création de ce qu'on appelle une norme non travail c'est valorisé de ne pas avoir envie de travailler dans la société donc ce que je veux dire par là c'est que cette imposition cette volonté politique de mettre la médiation au centre de la société c'est pas forcément quelque chose qui peut fonctionner autre point qui me semble assez important et encore une fois Jacques parce que Jacques est parole d'évangile pour moi nous a parlé le conflit n'est pas forcément quelque chose qui est négatif pour l'individu être en conflit s'opposer aux autres ça structure la vie sociale ça crée les structures sociales les personnes se construisent se conconstruisent en étant en opposition en opposition par rapport aux parents en opposition par rapport aux autres à l'école en opposition par rapport etc. et donc il y a quelque chose de socialisant au conflit et donc si les personnes jugent que le conflit est utile pour eux ils n'ont pas une envie systématique de le résoudre et enfin un dernier élément qui me semble intéressant c'est ce gain social qui rencontrerait systématiquement un gain individuel là aussi on sait que la confrontation à l'autre en particulier au niveau social mais aussi au niveau cognitif des études sur les apprentissages auprès des enfants montrent que les situations où on n'est pas d'accord avec les autres nous permettent d'acquérir des choses beaucoup plus que lorsqu'on est en accord avec les personnes donc tout ça pour dire que je crois qu'il y a trois pistes importantes pour sortir un petit peu de cet impasse je vais donner des réponses assez rapides je crois que la première chose c'est qu'il faut sortir du paradigme le paradigme tout à l'heure information entraîne acquisition intégration par les individus et largement et donc à mon avis n'est pas juste je crois qu'il faut prendre le problème à tous les niveaux à niveau social à niveau inter-individuel à niveau intra-individuel ces trois niveaux ne sont pas indépendants les uns des autres et ce n'est pas parce que au niveau social ou politique on impose quelque chose que cette chose est intégrée par les individus deuxième élément je crois que l'épistémologie en particulier l'approche sociologique de l'épistémologie nous apprend beaucoup de choses il ne faut pas considérer ceux qui vont en médiation comme les bons et ceux qui ne vont pas en médiation comme les mauvais si on veut comprendre les raisons qui font qu'on se tourne ou qu'on ne se tourne pas on doit étudier le problème de la même manière des deux côtés et quand on entend un petit peu les discours ici bien sûr mais dans certains endroits on a un peu l'impression que cette idéologie de la philosophie humaniste de la philosophie de ce qui est bien de penser ce qui est bien de faire amène à ne pas comprendre à ne pas comprendre pourquoi les personnes ne se tournent pas vers la médiation et puis j'ai beaucoup développé ça dans les formations de Luxembourg en particulier dans ce que j'appelle l'ingénierie de la médiation c'est qu'il faut aussi admettre que la médiation n'est peut-être pas la réponse à tout il y a des situations où l'ingénieur en médiation je ne dis pas le médiateur puisqu'on les appelle comme ça à Luxembourg doit être capable de dire on fait autre chose que de la médiation ce n'est pas ce qui est adapté deuxième piste c'est de considérer les acteurs comme des individus alors je crois qu'il faut essayer de casser la boîte noire j'en ai déjà un petit peu parlé dans certains ateliers et puis d'essayer de sortir d'un processus qui est trop standardisé qui est trop stéréotypé qui est flou qui n'explique rien je crois qu'il faut avoir une approche cognitive de la médiation autant pour les médiateurs que pour les médiés essayer de comprendre ce qui se passe essayer de comprendre où sont les réticences mais également essayer de comprendre le processus comment les rééquilibrages se font il faut également on en parlait ce matin dans cette salle à plusieurs c'est aussi comprendre qu'il y a des limites émotionnelles et affectives à la médiation dans les rapports que je lis l'argumentaire qui est donné pour le développement de la médiation est de dire je simplifie mais à peine il est plus facile pour quelqu'un de discuter avec la personne avec laquelle il est en conflit que d'aller au tribunal et d'exposer ses problèmes devant tout le monde en tant que psychologue moi je ne suis pas du tout certain de ce positionnement moi je préfère parler de manière neutre dans un tribunal parce que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un que de me retrouver en face à face avec lui la charge émotionnelle la charge affective de cette situation est certainement une limite et un frein énorme à la médiation enfin il faut aussi considérer qu'on a des motivations elles sont positives mais elles sont si négatives je peux tout à fait ne pas être motivé pour faire quelque chose qui me coûte cher qui a un coût cognitif pour moi et c'est plus facile d'appeler mon avocat et qui règle le problème à ma place enfin dernière piste je crois qu'il faudrait développer un modèle heuristique du processus de médiation tenir compte du contexte c'est à dire des sociétés de la société pardon des normes des croyances des valeurs au niveau des groupes mais aussi au niveau de l'individu comment les valeurs sont intégrées au niveau individuel et pas seulement au niveau de la société il faut prendre les caractéristiques particulières des médiateurs il n'y a pas une uniformité du médiateur il n'y a pas un seul médiateur qui serait toujours le même les caractéristiques des médiés avec ses aspects cognitifs mais aussi conatifs les aspects dont je parlais qui sont des aspects affectifs des motivations et puis il faut prendre en compte la caractéristique alors pour comme je suis le dernier à passer on m'a demandé un petit peu de voir si tout ça existait pas dans le monde mais en tout cas dans ce forum je crois que la conférence introductive du président du forum mondial de la médiation a un peu dégagé ces pistes en nous disant qu'il fallait peut-être repenser à certaines choses introduire des aspects ethnologiques anthropologiques psychologiques dans la médiation pour mieux comprendre il nous a même fait une proposition qui est très intéressante c'est de se regrouper autour de lui pour faire des recherches un petit peu plus générales un petit peu plus multidisciplinaire autour de la médiation moi qui ai participé à beaucoup de forums qui ai même un petit peu de manière très modeste participé à l'organisation il y a quelques années une dizaine d'années du forum à Grand Montana en Suisse je crois qu'il y a une évolution effectivement il y a une dizaine d'années on parlait beaucoup de professionnalisation de politique de la médiation je m'aperçois avec ce qu'on a entendu ici qu'il y a des nouvelles perspectives qui existent il y a les aspects affectifs cognitifs de la médiation dont on a beaucoup parlé il y a les interactions entre le social et l'individuel qui ont été développées si je reprends ne serait-ce que les quatre séances plénières l'institutionnalisation des médiations on a une référence au social les réflexions sur l'évolution à la place de la médiation on a le collectif et l'interaction avec l'individuel les médiations un outil de résolution des conflits on est aussi entre social et politique et si on prend la réconciliation des peuples autochtones qu'on a vu ce matin c'est également l'aspect social mais également des différences intergroupes voire intragroupes et Louise Autiste nous en a parlé hier les parties ne sont pas monobloques à l'intérieur des parties on a encore des différences individuelles et des différences de positionnement par rapport à ça donc ma conclusion sera simple à travers ces quatre plénières à travers ces ateliers je ne les ai pas tous repris je crois effectivement qu'il y a une évolution par rapport à la réflexion qu'on a sur ce concept flou qu'est la médiation une étude que j'avais faite il y a quelques années où on demandait aux gens qu'est-ce que la médiation pour vous les personnes sont incapables de définir le concept de médiation sans le personnifier au travers du médiateur médiation et médiateur sont indissociables et bien je crois qu'on a besoin encore de travailler là-dessus et d'essayer de comprendre avec les quelques arguments que j'ai donnés ici pourquoi il existe encore certaines réticences par rapport à cette médiation et encore une fois ne pas croire qu'un positionnement négatif par rapport à la médiation est quelque chose qui est mauvais et ne pas croire qu'il ne peut pas évoluer je vous remercie pour votre attention voilà donc merci Claude je remercie Camilla Jacques et Claude pour leur intervention maintenant la parole est à vous si vous avez des questions pour la gestion du temps on vous demandera quand même de faire des questions courtes et de ne pas vous lancer dans toute une réflexion lors de votre question ça va permettre aussi d'avoir des réponses de nos intervenants je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle merci Sous-titrage FR ?